... Cette vidéo s'adresse aussi aux élèves des classes de première vie. Dans ce tutoriel, je vais expliquer comment on passe du génotype, c'est-à-dire du gène au phénotype, c'est-à-dire la protéine. Autrement dit, quel est le mécanisme de la synthèse des protéines ? Les protéines sont en réalité des assemblages complexes de polypeptides qui à leur tour sont des molécules résultant de l'assemblage des acides aminés. On compte les acides aminés les plus connus dans la nature. Les protéines sont très diversifiées dans la nature. Le synthèse chez les eucaryotes commence dans le noyau. En réalité, dans le noyau se trouvent les molécules d'ADN. Un brin d'ADN va être transcrit en ARN pré-messager. Ce processus est appelé transcription. Au cours de la transcription, il y aura ouverture de la molécule d'ADN de telle sorte que un brin sera transcrit en ARN pré-messager par l'ARN polymérase. L'ARN pré-messager subit la maturation. Au cours de la maturation, quelques nucléotides appelés coiffes permettant sa sortie du noyau sont ajoutés à une extrémité. A l'autre extrémité est ajouté des nucléotides formant la queue qui vont protéger l'ARN contre les nucléases. Les parties non codantes ou intrants sont éliminées. C'est l'épissage. On obtient un ARN maturation ou ARN messager qui sort du noyau par les pores. Une fois dans le hiaroplasme, l'ARN messager que vous voyez là va être traduit en protéine. Je vais expliquer pas à pas l'initiation, l'élongation et la terminaison au niveau des ribosomes. Voici la portion d'ARN messager dans le hiaroplasme. Il est protégé à gauche par une coiffe et à droite par une queue. La molécule d'ARN est constituée des nucléotides regroupés en triplés appelés codons. La tradition de cette molécule d'ARN se fait suivant le code génétique. Un système constitué par 64 codons. Dénombrons d'abord le nombre de codons. Nous avons le codon AUG, le codon UUU, le codon UCA, le codon AGG, le codon CAA, le codon CCC, le codon UGC, le codon UAIJ. Soit 8 codons pour cet exemple d'ARN. Alors, dans le hiaroplasme, la tradition de cet ARN est le mécanisme qui va permettre la synthèse des chaînes peptides à partir de l'ARN messager. La première étape de la tradition est l'initiation. Au cours de cette étape, la petite sous-unité du ribosome et la grosse sous-unité du ribosome vont s'assembler autour de l'ARN messager. Cela va se faire de telle sorte, comme tu peux le voir, que le codon AUG et le codon UUU soient respectivement dans les sites PE et les sites A. Le codon AUG est le codon initiateur. Il faut associer à chaque codon l'acide aminé correspondant. Et cela va faire intervenir un autre type d'ARN, l'ARN de transfert. Un premier ARN de transfert lié à l'acide aminé-méthionine va se lier par l'anticodon UAC au codon AUG. Suivant le code génétique, un autre ARN de transfert lié à la phénie-alanine se positionne au niveau du codon UUU. Il est important de rappeler que les ARN de transfert, c'est lié au codon de l'ARN messager par des triplins de nucléotides appelés anticodons. L'anticodon du codon AUG est le codon UAC et l'anticodon du codon UUU est le codon UAA. En C, une liaison peptidique s'établit entre les deux acides aminés, méthionine et féline-alanine. Le ribosome comité de lecture se les place de telle sorte que l'ARN de transfert qui porte la méthionine soit dans le site E et l'ARN de transfert qui porte la phénie-alanine soit dans le site P. Ensuite, il y a le départ de l'ARN de transfert qui a apporté la méthionine. C'est en quelque sorte la fin de l'initiation. Maintenant, on peut débuter la phase d'assemblage proprement dite ou élongation. Un autre ARN de transfert, correspondant au codon UCA, va se fixer au site A en apportant l'acide aminé sérine. Ensuite, il y aura la formation de la liaison peptidique entre la sérine et la féline-alanine. Le ribosome se déplace, comme on l'a vu tout à l'heure, de telle sorte que l'ARN qui porte la phéline-alanine va quitter l'élongation continue. Un autre ARN, correspondant au codon AGG, apporte l'acide aminé aginine. Formation de la liaison peptidique, déplacement du ribosome de la longueur d'un codon, tel que l'ARN de transfert qui a apporté la sérine, se trouve dans le site E. Et cet ARN va quitter le site de traduction. Un autre ARN va se lier au codon CAA, pas l'anticodon GUU, en apportant l'acide aminé glutamine. Ensuite, formation de la liaison peptidique entre la génine et la glutamine. L'élongation continue. Le ribosome se déplace de la longueur d'un codon et l'ARN de transfert qui a apporté la génine quitte le site de traduction. Un autre ARN de transfert va se placer au niveau du site A en face du codon CCC, pas l'anticodon GGG, en apportant l'acide aminé proline. Formation de la liaison peptidique entre la proline et la glutamine. Alors, dans la même lancée, c'est toujours l'élongation, déplacement du ribosome, de la longueur d'un codon, puis départ de l'ARN de transfert qui a apporté la glutamine au site de traduction. Face au codon UCC de l'ARN, va correspondre l'ARN de transfert qui apporte l'acide aminé cystéine. Toujours suivant le code génétique, je vous invite à vérifier sur le tableau, puis formation de la liaison peptidique entre la cystéine et la proline. Le ribosome se déplace de la longueur d'un codon, puis il y a départ de l'ARN de transfert qui a apporté la proline. Dans le code génétique, le codon UAG correspond à un codon STOP, c'est-à-dire qu'il ne correspond à aucun ARN de transfert. Alors, c'est ici que débute la terminaison. A la place de l'ARN de transfert, se lie au niveau du site A un signal de terminaison. Ensuite, il y a départ de l'ARN de transfert qui a apporté l'acide aminé. Et on aura la dissociation des sous-unités du ribosome. Voilà. Bien. Que remarques-tu ? Tu vois donc que ce mécanisme a permis l'assemblage de quelques acides aminés formant ce qu'on appelle un oligo-peptide constitué de la méthonine, de la phénie, l'analyne, la sérine, la génine, la glutamine, la proline et la cystéine. Bien. Nous voici parvenus à la fin de cette capsule qui, j'espère, a été très sédifiante pour toi. Tu connais maintenant comment se fait la synthèse des protéines dans une cellule eucaryote. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada